C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles amis de notre web tv, bonsoir et bienvenue dans l'émission Agenda du Denguele TV. NCI, notre partenaire privilégié. Le plateau de l'émission Agenda a l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Kouassi-Georges, il est le chef de service études et développement de la Direction Générale de l'Emploi. Bonsoir M. Kouassi, bienvenue sur notre plateau, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler des projets, j'allais dire, emploi PSGov, programme social du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler plus ou moins de nos deux projets emploi qui s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Je dirais le PSGov 2, parce qu'il s'agit de la deuxième vague. À notre niveau, nous avons inscrit deux projets. Le premier, il est communément appelé le PIPV, le projet d'insertion des personnes vulnérables. Et le second, c'est le projet de promotion de l'emploi de sang, communément dénommé le PPED. Merci beaucoup M. Kouassi. Alors, je voudrais savoir quels sont les objectifs visés par ce programme. Puisqu'il y avait déjà une première vague, là on a la deuxième vague. Quel est l'objectif visé exactement ? Merci. Dans l'ensemble, l'objectif est de permettre aux couches vulnérables de s'insérer dans la société. Par couches vulnérables, il faut entendre les personnes en situation de handicap, les femmes et les hommes de plus de 40 ans, qui ont du mal à s'insérer dans la société. Deux projets sont donc concernés par ce programme. Ce sont le projet d'insertion des personnes vulnérables, le projet de promotion de l'emploi des sangs. On va donc s'intéresser au premier, le projet d'insertion des personnes vulnérables. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des personnes concernées. Ce sont les femmes, les personnes en situation de handicap et autres. Je voudrais savoir qui s'occupe du mode de recrutement. Merci. Il faut dire que le mode de recrutement s'est fait d'abord en interne. Nous avons mis en place un mode opératoire. Dans ce mode opératoire, nous avons listé les secteurs d'activité concernés par ce projet. On a le secteur du commerce, le secteur de la restauration et le secteur de l'artisanat. Ça, c'est l'un des premiers aspects. C'est comment, deux projets ? Non. C'est différent ? C'est différent. D'accord. C'est différent. Donc là, nous parlons du projet d'insertion des personnes vulnérables. Le projet d'insertion des personnes vulnérables. Ok. Voilà. Comme je disais tantôt, nous avons le secteur d'activité. Et ensuite, il faut avoir une carte nationale d'identité valide. D'accord. Et enfin, être enrôlé à la couverture de maladies universelles. Voici ces trois aspects de sélection pour les personnes vulnérables. Je veux dire, est-ce que si une personne se rend en compte, par exemple, qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, peut s'adresser directement à quelqu'un ? Ou bien vous avez une équipe sur le terrain qui, quand même, essaie de faire des repérages ? C'est ça. Voilà. C'est ce que je voudrais savoir. Ok. D'accord. C'est une très bonne question. Il faut dire que nous travaillons avec des points focaux. Oui. Pour ce qui est de la zone de la région du Kabadougou. Oui. Déjà, j'ai oublié de dire que le projet d'insertion des personnes vulnérables concerne trois régions. Ok. La région du Kabadougou, la région du Toulogou et la région du Bunkani. Ok. Voilà. Dans ces trois régions, nous avons des points focaux. Ok. Qui nous aident en nous transmettant des listes de personnes vulnérables, c'est-à-dire des femmes, des personnes en situation de handicap et des hommes de plus de 35 ans. Ok. Ils prennent le soin de vérifier s'ils ont les pièces afférentes, c'est-à-dire une carte nationale d'identité valide, un recensement à la couverture de maladies universelles. D'accord. Et surtout, il faut que ces personnes aient un compte mobile money et que le numéro soit identifié à leur nom. Ok. Voilà. Parce que spécifiquement, ce projet-là, ce sont des subventions que nous octroyons aux bénéficiaires. Ok. Par l'intermédiaire d'un agrégateur monétique. Ok. Bien, voilà qui est clair pour le projet insertion des personnes vulnérables. Nous, à savoir plus sur les régions concernées, les secteurs d'activité et les personnes également qui sont concernées par ce programme. Effective. Alors, on va maintenant passer au projet de promotion de l'emploi. Alors, je procède comme ça juste pour permettre à nos abonnés de mieux comprendre en fait. Donc, c'est tellement les mêmes questions qui vont revenir. C'est ça. Quelles sont les personnes qui peuvent prendre part au projet de promotion de l'emploi décent ? Quelles sont les personnes concernées ? Ok. Le second projet, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le projet de promotion de l'emploi décent. Contrairement au projet d'insertion des personnes vulnérables qui concerne les projets individuels, celui relatif au projet de l'emploi décent concerne les groupements, les sociétés coopératives et les associations. Ok. Et on parle beaucoup plus de renforcement d'activité. Ok. Et va sans dire que ces personnes exercent déjà une activité sur le territoire. Sont déjà formées en groupement. Effectivement. Et dans ce cadre-là, ce groupement doit être légalement constitué. D'accord. Voilà. Et quelles sont les régions concernées pour ce projet ? Oui, nous avons cinq régions concernées. Nous avons le Bécquet. Oui. Nous avons Saint-Pédro, nous avons aussi le Kavadougou, le Tchologo et le Bonkani. D'accord. Donc, les personnes concernées, ce sont les groupements de personnes et les coopératives. Effectivement. Alors, vous avez parlé de deux projets. Alors, rapidement, là, une question me vient en tête. Quels sont les résultats apprendus par le projet emploi PSG ? D'accord. Merci. Il faut dire que nous avons des résultats en fonction des projets qui sont conduits. Pour ce qui concerne le projet de promotion de l'emploi décent, le résultat entendu est l'insertion de 15 000 bénéficiaires sur la période 2022-2024. Spécifiquement pour la période 2022, puisque nous avons déjà mis en œuvre ce projet, pour la période 2022, l'impact emploi est de 2 228 personnes insérées. Pour 25 groupements retenus sur 26 qui ont postulé. Pour ce qui concerne le projet d'insertion des personnes vulnérables, l'objectif chiffré pour 2022 était d'insérer au moins 1 000 personnes. Le résultat que nous avons obtenu est l'insertion de 1 102 bénéficiaires. Il va s'en dire que nous avons atteint l'objectif que nous sommes fixés. Nous avons même dépassé. Super, bravo, bravo. Alors tout à l'heure nous avons parlé du mode de recrutement des personnes vulnérables en ce qui concerne le projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV. Qu'en est-il du deuxième projet, c'est-à-dire le projet de l'emploi décent ? Ok. Comment se fait, j'allais dire, la sélection ? D'accord. Tout à l'heure je parlais de nos points focaux qui sont installés dans des régions. et ce sont ces points focaux-là qui nous transmettent la liste de groupements. D'accord. Voilà. Ils prennent le soin de travailler avec ces groupements-là. D'accord. Et nous avons mis en place un comité de sélection. Ok. Ce comité de sélection-là se base sur le mode opératoire. D'accord. Et en fonction de ça, on décide de ceux qui sont aptes à pouvoir continuer la suite de, comment je dis ça, bon, on dirait une compétition. D'accord. D'accord. Alors il faut noter que ce programme se tendra sur trois ans. Effectivement. C'est bon. Et là, trois ans c'est beaucoup. Énorme j'allais dire. Et je me dis tout de suite, quel est le coût, le coût global de ce programme ? Parce que j'imagine bien que c'est un gros mot. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas parler de programme, de projet sans parler du coût. D'accord. On va dire que sur les trois ans, pour ce qui concerne le projet de promotion de l'emploi du sang, le coût est d'environ 7,5 milliards de francs CFA sur les trois ans. Pour ce qui concerne le projet d'insertion des personnes vulnérables PIPV, le coût est de 7,8 milliards de francs CFA sur les trois ans. Donc au canin. Ah oui. Mais bon, spécifiquement pour l'année 2022, nous avons pu, avec l'effort que l'État a pu faire, nous avons pu obtenir un milliard pour les deux projets. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des difficultés que vous rencontrez ? Oui, les difficultés, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et dans quel ordre ? D'ordre institutionnel d'abord. Parce qu'il faut dire que l'administration a ses réalités. Déjà, avant qu'on ne fasse de décaissement pour ce qui est de financement, il s'amène, je veux dire, un temps considérable. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première difficulté. La seconde difficulté, elle est d'ordre communicationnel. parce qu'il faut pouvoir faire passer le message dans toutes les régions. Voilà. Pour que ceux qui veulent réellement participer à ce projet-là aient toutes les informations qu'ils font. Voilà. Donc je pense que c'est dans ces deux aspects-là que nous avons des difficultés. Alors ce programme est à sa deuxième édition, GRIF, j'en ai dit. Les difficultés, je crois qu'elles étaient présentes depuis le programme, le premier programme. Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé comme moyen pour pouvoir résoudre ces difficultés pour ce deuxième programme ? Oui, je pense que nous allons nous prendre un peu plus tôt. Donc, comme disait le coordonnateur du projet PSGOUF, c'est une priorité. Par priorité, il faut entendre que tous les dossiers que nous avons, tous les dossiers pour ce qui concerne les financements, doivent prendre la primauté sur n'importe quel dossier. Voilà. Donc nous allons nous prendre un peu plus tôt pour l'année 2023 pour que le décassement se fasse le plus tôt possible. Voilà. Nous allons aussi déjà demander à nos points focaux de répertorier tout groupement, société coopérative, association qui veut postuler pour 2023. Donc déjà, nous sommes pour le premier trimestre de 2023, déjà nous sommes en train de remplir notre portefeuille projet pour, on va du février, mars, débuter les différents projets. Alors, M. Kouassi, ça sera certainement ma dernière question. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué le processus d'enrôlement des personnes concernées par ce programme. Vous avez des points focaux sur le terrain qui font un repérage. Mais est-ce que des personnes se rendant compte qu'elles remplissent certainement les conditions de sélection peuvent prendre part au processus en venant vers vous ? Le contraire, que ce ne soient pas les points focaux qui aillent vers ces groupements, ces personnes vulnérables, mais que ce soit eux qui viennent vers vous. Est-ce que c'est possible ? Si oui, quelle est la procédure ? Oui, je pense que cette démarche, elle est possible. Parce qu'il faut dire que la région, je prends par exemple l'exemple sur la région du Capadougou, qui est quand même assez vaste. Et ce n'est pas évident que certains groupements qui se retrouvent dans des localités puissent prendre forcément attache avec le point focal désigné. Donc dans ce cas, c'est juste d'adresser un courrier en bonne et due forme au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. En fait, c'est parce qu'il y a pas le cas de données. Sinon, dans d'autres localités, il n'y a pas de ministre en tant que tel. Donc une fois que le courrier est adressé, il nous sera transmis au niveau de la Direction générale de l'Emploi. Et nous allons l'examiner, donner notre avis. Et en fonction de ça, on verra si ce groupement remplit les conditions que nous demandons. Et surtout si ce groupement s'inscrit dans les domaines d'activité qui sont déjà mentionnés. D'accord. Mais est-ce que ce courrier peut être transmis à votre direction directement ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre, c'est parce qu'il est d'audienné ici. Voilà, on dit certainement ça. Mais bon, est-ce que des personnes peuvent venir directement à la Direction générale de l'Emploi ? Oui, bien sûr. Auprès de vous, déposer ce courrier ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le processus est assez simple. Quand vous arrivez à la Direction générale de l'Emploi, qui est à l'immeuble général, troisième étage, Abidjan Plateau, rue du Commerce, vous allez être accueilli par le service courrier qui va enregistrer votre demande, faire une décharge et en fonction de ça, nous allons l'examiner, donner notre avis et les choses pourront suivre le processus. Merci beaucoup, M. Kouassi-Georges, pour tous ces éclaircissements. Voilà, malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais donc vous demander de regarder tout droit dans cette caméra et de lancer un appel pour le lancement de l'humain. Ok, je vous remercie. Je pense que les médias locaux ont fait déjà cette démarche-là. Moi, je viens juste pour réitérer l'information, pour demander à la population de Cappadougou de venir soutenir le programme social du gouvernement en prenant part massivement à cette cérémonie. Nous attendons au bas mot 500 personnes sur l'espace d'Ikaillou, non loin du bâtiment qui va abriter le service des impôts. Non loin de la mairie. Non loin de la mairie, plutôt. Donc, disons, demain, à partir de 8h, nous demandons à tous les bénéficiaires, nous leur demandons de prendre la direction de l'espace Caillou pour assister à cet événement-là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc ici que prend fin cette émission. Aujourd'hui, nous recevions M. Kouassi-Georges. Il est le chef de service, études et développement de la direction générale de l'emploi. Et aujourd'hui, il nous parlait du programme social du gouvernement, notamment des deux projets concernés, le projet insertion des personnes vulnérables, PIPV, et le projet de promotion de l'emploi décent. Avec lui, nous avons essayé d'en savoir davantage et je crois qu'il a répondu à nos questions, bien sûr, qui a éclairé notre lanterne. Voilà, merci beaucoup à vous. Ça a été un an pour moi de vous recevoir. Merci. Et on espère vous revoir très bientôt. OK. Voilà, merci beaucoup. Alors, chers abonnés, voilà, c'est ici que prend fin cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Nos remerciements à notre partenaire MCI, la nouvelle chaîne ivoirienne.